Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH pour vous faire la suite de notre let's play découvert de Pokémon XD sur Gamecube. La dernière fois on a continué d'explorer un peu Fénacite, on a trouvé le Justin originel, enfin l'imposteur originel du Justin, et on est arrivé dans l'ancien colisée de Fénacite, enfin le colisée de Fénacite, on a été accueilli par deux dresseurs qui ont réussi à mettre Kaol Mentally. On a essayé de choper un Crackton à la part ici, on a chopé des Pokémon obscurs, et on a purifié un Goopix. Ok, devinez qui est le méchant. Laisse tomber, t'auras pas nos cassettes, nous sommes des journalistes. T'es plutôt dur pour une prisonnière, je trouve, mais on peut pas vous laisser diffuser ces cassettes. Le maître Malafide m'a promis la place de Gouverneur de Rhodes. Tu comprends bien que ce serait pas bon de révéler que j'ai fait taire les habitants de Fénacite. Et si t'es le cas, imagine le mal que ça ferait à mon image politique. Maintenant, donne-moi les cassettes, s'il te plaît. C'est tellement dommage que tu n'entendes pas raison. Très bien, tu me laisses pas le choix. Toi, c'est toi l'enfant qui n'arrête pas de se mêler de nos affaires ? Fénéric, que fais-tu ? D'abord, ça, c'est un truc. Oui, chef. Chef vampire. 5 sur 5, chef. Hé, petit gars. La récré est finie. Ok, on voit un larbin pour affaire une Pokémon avant le fight du boss. Bon. Oh, c'est deux pieds ou toutes. Alors, j'ai peut-être pas le bon plan de laisser des mollos sur le terrain avec un Gravalanche. Sauf si j'arrive à le choc mental. Ouh là, niveau 25 et 26. Ouh, ça va. Je pense que le boss, il va piquer. Dans le doute... Tengalys. Même s'il fasse un out-out, j'aurais peut-être pas dû. Mais ça devrait aller. Let's go ! Level up. Oh, bah tiens. Un autre gloup-tis. Ah, on voit ses deux pieds. C'est rare d'avoir les deux pieds des out-outes. Parce qu'en fait, dans le lore, il déplace... Il atteint ses pieds tellement vite qu'on ne voit pas à l'œil nu. On a un lit qui enchaîne. Mon bali, il danse mieux d'abord. Ok. Mission, capture et otaria. Euh... Déjà, je me débarrasse de toi. Ouais, j'aurais dû faire Balgan. Je sais. Il prend le petit glasque quand il devient... Quand il évolue. T'inquiète pas, je sais. Ah, il glisse. Toujours deux. Ouais, j'ai remarqué. C'est là qu'en faire trois ou quatre ne m'aurait pas dérangé. Bon. On va faire vive attaque et au cas où la capture ne passe pas. Ouais, d'accord. Ça s'appelle un nope catégorique. Vive attaque, ça fait pas tant de dégâts que ça. Tali, il tanque. Oh, ça va. Ça va. Pas trop de dégâts. Euh... On va refaire vive attaque et cette fois, on va claquer une super ball. Voilà. Un peu overkill, mais ça va. Le résultat est là. Incroyable, ces images en texte snell. Coucou, c'est dans la boîte ? Euh... C'est pas évident de se mettre dans ces conditions. Oh, c'est pas... C'est justement dans ces moments-là que tu dois filmer. Sors plus pro. Arrêtez, arrêtez. Si le mec Malafit voit ça, il sera très mécontent. Je n'ai aucune pitié pour mon adversaire, même lorsque c'est un enfant. Tu vas voir. Ah ouais, ça s'enchaîne direct. Ok. Un Lantern et un Mareste. Ok. Un Mareste, ce qui est dommage, c'est qu'il est type haut et sol. Donc l'énergie sera une ville contre lui. Ok. Alors. Et je switch tout de suite parce que je sens que des Mareste va vouloir target... Enfin que Mareste va target des Mareste. Alors j'ai toujours dit Mareste, moi. Voilà, parce que là c'était la place de Demolos, donc c'est logique. Ton broche sur Tangalys. Ah non. D'accord. 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 Je n'ai jamais su. Euh, bon. On va prendre tout de bourrer les chocs mentales. Et là, Mareste, il ne pourra pas survivre à un giga sans su. En étant type haut et sol. Allez. Parce que full vie. C'est le roc. C'est le roc. Oh. Oh, lui va être tendu à capturer par contre. Le c'est le roc, il va faire mal. L'avantage, c'est que Tangalys est efficace sur Sceller Rock. Du fait du type roche. Et Mentali, grâce à Morsure, est efficace aussi. Bon, déjà, je me suis débarrassé. Je n'ai pas à me débarrasser du Lantern. Ah ouais. On va tanker. Ah, pas tant que ça. Oh. Alors, on va tenter un truc. Il y a moyen. Je vous explique comment. Il y a moyen en essayant de faire proc un effet avec force cachée. Parce que force cachée est un type normal. C'est le roc, on n'a pas beaucoup de dégâts. Mais. Un effet peu proc. Non. Tant pis. Un Morpheo. Intéressant. Ciel noir. Ah, c'est la version obscur. Oh, c'est la version obscur de Danse-Pluie et de Zenith. Ah, c'est intéressant, ça. Morpheo a la capacité de changer de forme, et donc de type, en fonction du temps qu'il fait. Et ça ne pour pas avec ciel noir. Oh, ils auraient presque pu en faire une forme obscur. Pas dégueulasse. Euh, bref. Alors, en tout cas, je peux paralyser, mais je crois que ça peut aussi endormir et empoisonner en fonction du lieu. Il me semble. Let's go! Ça, c'est fait. Ouh, un Metang. Ok. Oh. Ah non, c'est d'être multiciple, ça. Ça, par contre, c'est bien. Alors, tu laisses Alice tanguer si elle veut, Matt. Ouais, d'ailleurs, c'est de la lumière, alors c'est un attaque obscur. Enfin, bref. Euh, bon. Je vais re-switcher pour Desmolos. Parce que Desmolos, avec son type feu, a l'avantage sur le type assez de mes tangues. Et avec son type tenor, il a l'avantage sur le type si de mes tangues. Donc mon double type est efficace à son double type. Oh, j'ai plein d'animation. L'animation de mes tangues, elle ne veut rien dire. En vrai, j'aurais pas été con de capturer le mes tangues. Enfin, oui et non. Parce que Metalos, c'est bien, mais mes tangues... Euh, enfin, la famille de mes tangues, parce que Terral, c'est pareil, fait partie des rares Pokémon non légendaires. Avoir le même taux de capture des légendaires. A savoir 3. Let's go ! Ça s'appelle un fight bien géré, ça. Shira qui m'a vendu de... Un boss très fort, j'en ai fait qu'une bouchée. Let's go ! Ah, non ! Bah si ! Comment est-ce possible ? Je l'avais vu d'enfant aussi fort. Mais c'est pas grave. Le combat a donné suffisamment de temps à Donosaure. Son importante opération de récupération peut être finie maintenant. Aujourd'hui, on va partir si gentiment. Mais ne nous oublie pas. Merci, tu nous as empêchés de prendre nos cassettes. On a des images explosives. J'appelle Layla. On va récolter des infos à Phénacite lorsque le groupe ronde nous a attrapés et amenés ici. Mais il y a un bon côté. Nous avons réussi à capturer ton héroïsme sur cassette. N'est-ce pas ? Ouais, comment ? Ce coup-ci, j'ai tout pris. Ok, nous devons filer à Pyrite et diffuser son reportage aussi vite que possible. On se reverra. Merci pour tout. Ça, je suppose que c'est la fameuse clé de l'ascenseur. Ok. Alors, récupère ça vite fait bien fait. Et on file à la Poképlace Roche. On libérera tout le monde après. Il y a des coffres sur l'arène. Bon, on ira après. J'ai mis deux PokéSnack. Donc, normalement, le Pokémon devrait rester un petit moment. Mais... Je ne veux pas rater une occasion d'avoir un Crack Noir. On l'aura un jour. On l'aura. Je vais dire ça à chaque fois, mais on l'aura. Quitte à ce que je sors pour le prochain live, mais on l'aura. Enfin, le prochain live était en deux mains. Je pense qu'il aura qu'on ferait bien. Scampion de cathédrale, parfaite du Pokémon qui te truite. Est-ce qu'il tient la langue que tu dis ça ? Qu'est-ce qu'il faut dire avec ses langues, alors ? Niveau 30. Oh, oui. Oui, 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 je veux. Un peu que je veux. Sauf si en face, c'est l'abri ou le premier tour de vol, mais... Les dégâts sont... L'attaque n'est pas affectée par la précision. Je vais t'y retourner. Bon, là, c'est plus. Voilà. Ok, ça, c'est fait. Donc, j'ai radis qu'il y a des coffres sur l'arène. Donc, on va retourner à l'arène pour vérifier les coffres. Je vais aller soigner les Pokémon après. Et on ira... On sert à la clé de l'ascenseur pour libérer tout le monde. Allez, il y a un coffre, là. Bien caché. Oh, ouais, c'est... Sur une attaque, quelques 5 pp, c'est pas dégueulasse. Ah, il n'y a qu'un seul coffre, en fait. Ah non. J'ai mis là. Oh ! Oh, ça aurait été con de passer à côté. J'ai pas encore de Pokémon qui ont besoin d'une Pierrot, mais... Euh, la CT13. Et l'autre, on l'a ouvert. Euh, la CT13, c'est laquelle ? Laser Glass ? Faut que je vois si, euh... Si Obali peut l'apprendre naturellement via ses niveaux, mais, euh... Sinon, je sais sur qui ça finit. Ah, le petit peu est purifié. Nice. Donc, on a dit qu'on allait soigner tout ce petit monde. Oh, on a dit qu'on allait soigner tout ce petit monde. Alors, non. L'ascenseur, c'est là. Alors, l'interaction était ici. Ok. Enfin, me dire pourquoi est-ce que c'est le siège de l'ascenseur, mais non, ça va. Alors, est-ce qu'il y a encore un boss en dessous, ou ça va aller ? Non, ça devrait aller. Je suis Régis, le maire de Fénacite. Qui es-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Obali, elle prend pas Laser Glass ? Ah, intéressant, ça. Oh, bon sang. Alors, toi, Spy, t'as envoyé promener ce misérable Vampire. Quelle nouvelle ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut partir d'ici ? Tout le monde, votre attention, s'il vous plaît. Oui, ma chaleureusement Spy, ils sortent tous d'ici. Spy, je t'ai remercie du fond du cœur. Je vois, nous avons donc failli être tous remplacés par les membres du groupe Ombre. Oh, quel plan maléfique. Il a été stoppé, et ce, grâce à toi, Spy. Au nom de toute la ville, je te remercie du fond du cœur. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Si tu peux, viens me voir chez moi. J'ai des bonbons. C'est vrai que j'ai ça, aussi. Merci, on garde le contact. Je repensais à tout ça. Je pense que le groupe Ombre visait Fénacide pour étouffer les rumeurs qui se propageraient en ville. Des gens en ville ont vu des personnes louches et aller éveillir dans le désert. Les gens en parlaient. Il semble que quelque chose se trouve dans le désert, à cet endroit. Si tu veux des détails, tu devrais demander aux habitants de la ville. J'étais venu de Samaragd pour y retourner avec ma petite fille. Mais quand je suis arrivé à Fénacide, je me suis retrouvé pris dans cette affaire. Merci beaucoup pour enfin rentrer à Samaragd. J'allais partir à Samaragd avec ma grand-mère, mais ces bruts sont venus et nous ont enfermés. Je dois reprendre la pension, car ma grand-mère prend sa retraite. Merci, Spy. Si tu visites Samaragd, tiens fort à la pension. Je peux y laisser des pokéens obscurs à la pension ? Je serais fumé ? Il y a personne qui se faisait passer pour moi cette année ici ? Bien ! Mais elle n'était pas aussi jolie que moi, je suis sûr. Alors ça, je n'ai pas regardé. Ok, donc tu dis la même chose. Ok. Après, Blizzard, c'est bien, mais comme ça a moins de précision qu'un Lazer Glass, il est toujours privilégié. En fait, il est toujours privilégié comme Lazer Glass et Lance-Flamme à Blizzard et Déflagration. Alors, reparler au PNJ, on ne sait jamais. Ça me met en rogne ! C'est pas juste que Justin n'a rien pu faire pendant cet incident. Justin est vraiment fort ! Si le groupe Ombre revient, il s'en occupera personnellement. Alors, on va se camer le fanboy, hein. Salut, gamin voyageur. Ma femme est enfin revenue. La pauvre ! Elle va être prisonnière comme les autres habitants. Pendant quelque temps, je ferai tout le carré de la maison pour qu'elle puisse récupérer. Ma maison, ça l'air en est de mieux. Hein ? Emprisonné sous terre ? Qu'est-ce que tu dis ? J'en ai rien à l'instant du bon bataille. J'ai pas les moindres idée de ce que tu racontes ? Ok. On va les laisser tranquilles, les deux, là, hein. Pour les dresseurs, les pokens sont comme des amis. Mais le groupe Ombre les utilise pour les actes criminels. On peut pas les laisser s'en tirer comme ça. T'inquiète, paupiète, je m'en occupe. On va voir le maire aussi, on l'avait dit. Notre maire est de retour. Il a l'air tout guiré. Peut-être aussi grâce à toi. Merci mon petit. Un holodisc. Ok. Bonjour Spy. C'est gentil de me rendre visite. T'as sauvé notre ville par des actes altruistes. Je t'en remercie de tout mon cœur. C'est un simple témoignage de notre gratitude. Accepte-le. Let's go, le multi-exp. Il faut dire que tu as sauvé dans un moment critique. Justin n'a rien pu faire, sachant que nous étions retenus en otage. Honnêtement, si tu n'étais pas arrivé, je tremble à l'idée de ce qui serait arrivé à notre ville. Est-ce qu'il y a du nouveau à l'étage ? Euh... Non. Ok. Bon, j'ai récupéré multi-exp. C'est ce que je voulais. Donc le reste... Les PNJ devraient juste me dire des trucs bateaux. Les Pokéens sont comme de ses amis. Tu les envoies se faire casser la gueule et quand t'en as des vues, tu mets les anciens dans une boîte. Rappel-moi de faire gaffe la prochaine fois qu'on se voit IRL. C'est marrant d'ailleurs, lui, il avait un Greeny Pio. Le Timon avait un Piffeuil. J'aime bien le... Le Tilien. Mais c'est pas toi que je voulais. Non mais... Mais... Reviens ici. Mais... 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 Bon, ta gueule. Tu connais la tour de Titanite ? Oui. Oh, t'es déjà allé ? Je sais pas quel genre de combat je choisirais quand j'irais là-bas. Mais si je dis non, tu me dis quoi ? Ouais, bon. On est très intéressants. Je suis sûr qu'il me dit un truc super intéressant de PNJ, mais... Merde. Inspiration. Inspiration. Rerreur est informé avec tous ces gens souhaités à respirer à la libre est un bonheur. Voilà, ça. Peut-être le truc le plus sensé avec les PNJ, mais dis jusque-là. Alors, on va racheter 2 Super Bowls. Et 8 Pokéballs. Voilà. Super Bowls, j'en ai 10. Ça suffit. PokéSnack, j'en ai 11. On va en prendre 4. Comme je sens que j'ai besoin d'un budget PokéSnack pour craquenois. Bon, on est plutôt bien, là. Grâce à toi, on est sortis de cette cage à poules. Mon Azumar, il aussi est ravi. Enfin, tu sais pour le désert ? Je me demande ce qu'ils transportaient là-bas. Du coup, si je dis non, tu me dis quelque chose que Justin. Les gens disent qu'ils ont vu des membres du groupe pour me transporter des choses dans le désert au nord de la ville. Sans la rumeur, ce serait peut-être des pouquelles obscures. Mais il n'y a rien dans le désert. Ouais, bah, ils y vont bien pour une chose, je présume. Enfin, juste pour faire du tourisme. On raconte que tu as sauvé la ville au moment le plus grave. Je suis très honoré de me battre contre les héros, notre jolie ville. Bah, quand tu as un combat ? Alors, attends. Ah bon. On va... On va mettre l'énergie. Euh, ouais. Parce que l'énergie, il y a un peu de retard sur les niveaux. Je dis pas non contre un petit combat. C'est bien un nom d'attrape française, ça. Bon, en haut, tout est un fouinette. Ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est pas un petit combat. Encore du menu frottin pour l'énergie, c'est parfait. Même s'il y avait autre chose qu'éclair serait bien pour faire un peu plus de dégâts, mais bon. On va dire que ça fait de l'XP gratuit. Ouais, c'est pas l'XP que je gagne. Ce militant sur l'Oscératif, on doit rappeler qu'il est là. Il y a une récompense pour ta rabattue. Non, j'ai juste amusé un papy. Nice ! Ok, bon, il y a autre chose à faire du coup. Qu'est-ce que le groupe Oum voulait garder le secret pour nous emprisonner tous de cette manière ? Oh, est-il possible qu'ils soient en train de construire une nouvelle base dans le nord du désert ? Eh ! C'est pas con, ça ! Bon, direction Samaragd. On a du boulot. On va s'occuper du Gloopty qu'on a avec nous. Ou alors... Je vais récupérer Stargrain tout de suite, comme ça je fais qu'un aller au... À l'arbre. Ouais, bah je crois qu'il y avait... Tonnerre, je crois... On peut récupérer la tour Titanite. Bon, si je pense qu'il doit prendre un nombre de chocs, quand même. Lui, au pharemp. Ah bon, on a le temps de penser à ça. Allez, on va aller purifier les deux. On va aller purifier les deux. Ah bah, en parlant de chocs, c'est lui qui l'a. Oh, berceuse. On avale tout. Oh, Gloopty, il n'évolue pas. On avale tout avant... Je crois qu'il évolue tard, Gloopty. Là, c'est ça. Stargrain qui est un type glace et qui trempe quand même de froid. Mais bon. Vibre à quoi ? Ok. Bon, je ne sais pas qui pouvait l'apprendre. Eh bien, ça aussi. Ok. Ça, c'est fait. Bon. On va faire un peu de managing. Alors, déjà, vous deux, là-dedans. Hop. Toi, tu reviens avec moi. Alors, je vais garder avec moi pour pexer... Tarsal. En fait, maintenant, c'est pas tant que j'ai le multi-exp. Je mettrai le multi-exp au Pokémon Obscur. Comme ça, il se purifie tranquillement avec nous. Il gagne de l'expérience pendant les combats. Comme ça, c'est tout bénef. Euh... Alors, maintenant... Qui je tente de... Euh... On va tenter de purifier une atouche. Parce que je pense avoir un type vol, ça pourrait être utile. Ah non, c'est... Purificateur qu'il faut que j'aille. Euh... Bon, on va arrêter tout ça, on ne sait jamais. Alors, un atout. Euh... Ah, mais... Oh. Je ne sais plus comment je fais pour... Pour alterner les trucs, mais bon. Euh... On va mettre Makuhita... A la place du Balbuto. Donc, le Mak... Euh... Ouais. On va mettre Carvania à la place... Euh... Là. Nickel. Alors, est-ce qu'à tout hasard... Euh... Est-ce que Balbuto... Le type Sol Psy... Il faut que je trouve quelque chose qui est à la fois... Bah, du coup... Euh... Quelque chose qui est fait de la Balbuto, mais qui sera fort au Makuhita. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que j'aime ? Maintenant, le type Sol Psy... Bah... Gloopty, il sera faible à Balbuto, mais il ne sera pas fort à Makuhita. Pour être fort sur un type combat... Il faut du type Vol... Ou du type Psy. Il y a rien de tout ça. Bon, on va rester comme ça. De toute façon, tempo presque au max. En vrai, pour les Pokken comme ça, ça suffit. En vrai... Est-ce que j'ai... Je pense pas avoir un rasset de Pokken pour faire deux purifications en même temps. Réfléchis. Non, est-ce que j'ai... Je pourrais pas faire grand-chose. Non. On va rester comme ça pour l'instant. On a vu que c'était assez rapide, la purification. Quand même, quand le tempo est pas au max, c'est assez rapide. Donc, euh... Enfin, je me doute que de toute façon, pour le gars obscur, il fera... Il y aura des tricks à faire avec le tempo et la fluidité, mais bon. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on ira dans le désert, voir ce que nous... Madigan's, la Team Ombre. Donc, merci à tous d'avoir su cet épisode. Le petit, la commentaire et partage qui fait plaisir. Vous connaissez la chanson. Le Discord en description. Et à bientôt pour la suite de Pokémon XD. Salut ! Sous-titrage ST' 501